hey salut c'est agi bienvenue pour ce douzième épisode de dqm j3 nous sommes arrivés au parc polaire dans la sinistre tundra et kékéto dis moi tu es de gros ce kékéto tiens ramasse le coffre lui raconter des bêtises un élixir du sage ou excellent ça comme objet alors on a parlé à ce chef là qui est le chef du côté ouest et il est en guerre avec le côté est donc va falloir qu'on allait résoudre ce petit problème on va ressortir dans la tundra ça va prendre le smilodon ça lui va bien une zone enneigée il est poilu tout va bien alors on avait rien fouillé on était arrivé on avait directement parlé au chef au patron ce que tu veux en toi acheter les protectives nous altérine ouais multi-armènes m'en reste 3 de l'eau magique j'en ai plein remède de puissants j'en ai hermènes alors moi j'ai récupéré aussi pas mal je vais rien de prendre autriche lunaire pour la paralysie une juste une voilà on va parler d'un truc aussi faut j'aille voir c'est dans stockage de monstres gérer les monstres ah voilà hiberner et ça on sait pas c'est quoi hiberner l'inclusion c'est endormi d'accord je peux le réveiller je sais pas à quoi ça sert sorti je peux vous puissiez pas à retrouver ce monstres ah ok c'est l'abandonné ça aurait été mieux ce mot là hiberner qu'est ce que c'est que cette chose là voici les tiens on va mettre hiberner sur lui est-ce que pendant tout ce temps il prend pas d'xp et tout j'ai pas niveau 18 faut s'en rappeler avec 3079 points d'expérience 14 ouais ce sera à voir mes dodo et 4 étoiles a rendu groupe alors là il y a une sortie je veux pas sortir directement bah qu'est ce qu'on a quand monsieur dans de la résistance à l'époque à l'est et l'ouest se battait toujours pour les ressources alimentaires limitées de l'autre tu caches rien non ça ne sait-on jamais j'ai pas confié dans ce barclure et on peut aller par là mais là c'est la zone du chef est-ce que je vois un autre passage en fait ah ça va être ça en fait l'est et l'ouest ils sont juste bloqués avec ce gros mur de glace au mur miroir et hésite par là-haut ça met nous ah un nouveau canon mais comme il n'est pas alimenté je ne pourrais pas y aller ouais au moins on sait où il est on va ressortir par la porte principale voilà alors lui par contre il manque de puissance je m'en sers en combat si on n'utilise pas l'attention n'est pas très fort j'ai l'impression que un mécan chasseur sur deux devient moins fort on voit le point d'extra là-haut je peux monter encore non allez golem laisse moi laisse moi tranquille alors se diriger vers l'ouest pour atteindre le monolithe se diriger vers le sud pour atteindre le tunnel sous marin toi ah combat bon je n'ai pas mordillé mais tout de même m'a pas remarqué tactique tu restais en accumulation de tension voilà on va mettre tout le monde dans son petit flamme ah il fait ses dégâts maintenant avec ça très fort le 17 pour sphinx avec 11 points de compétences et ben je suis au maximum de mon attaque plus yeah excellent ça alors guérisseur j'ai vu que ce talent là c'est les pires qu'ils l'ont donc je pourrais le remettre sur un des autres monstres notamment mon viscaire voilà c'est bien les mobs je vais les esquiver surtout eux avec leur souffle de glace ils font affreusement mal même pas de rosins on va rêver ta 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 pas de téléportation c'est directement ah c'est un monolithe on va avoir une nouvelle épreuve Pour une nouvelle licence Ça doit être ça Ouais Il s'agit du Colisée Virtuel Un institut créé dans le seul but de former exclusivement des maîtres monstres Bonjour Teresa Ça faisait un moment Mettez-moi de confirmer que vous êtes un utilisateur autorisé de cette installation de formation On scanne indique que Keto est en effet confirmé Maintenant, enregistrons les informations de ce maître Vous avez été identifié comme maître Diaz-78-49-17 Bienvenue à la formation maître Keketo Cette fois, je guiderai maître Keketo A travers l'examen de rang B Si vous réussissez l'examen de rang B Vous aurez acquis la capacité Montée sous-marine Cela permet à un maître de monter un monstre Et de se submerger sous l'eau Élargir vos horizons et profiter de cette opportunité Est une étape clé de votre voyage à venir Tiens, j'ai ouvert la porte devant Pour un test de combat sera administré S'il te plaît Lire Fais pas tout Et n'importe quoi Ok Donc laissez les séances sans pitié Tout le monde, je vais pouvoir changer la tactique C'est lui en fait le plus faibleur là dans l'équipe Après j'ai lui qui soigne Tout le monde va pouvoir gérer ça Allez, on va avoir confiance On y va Allez, faut qu'on réussisse J'ai confiance en mes monstres Avant de commencer Permettez-moi de restaurer votre équipe de monstres Meilleur de leur fort Quatre mobs Et Full zombie Alors Tu vas te mettre en Focus guérison Tactique Support Qui fera des méga protections Ça pourrait être pas mal Affaiblir les ennemis sans pitié Quelle est la différence entre affaiblir et sans pitié ? Affaiblir son étude d'altération et Des choses de ce genre ? Pour le moment accumule de la tension Attention à 25 On pourra frapper juste après Illusion Ah Tout le monde a pris Tiens, paralysé Ouais, c'est vrai que tu paralyses lui Voilà Méga protection Parfait Sans pitié Sans pitié Et tu restes pas que ça C'est normal que je me rate A cause de l'illusion C'est bien embêtant On laisse en vitesse rapide C'est vraiment que sur les boss Bon, mais normalement Allez, il faut toucher Encore empoisonné Altération Défense qui diminue Super lancer Et like Coup critique Ça fait mal Ouais, l'illusion Bien embêtante Et puis continue Donc Casse-toi Et l'écho Premier second Le poison Le poison Ça fait c'est dégâts À côté Parfait On continue On continue Heureusement que j'ai beaucoup de MP Je pense qu'il y a rien à normal Donc j'ai plus ma méga protection Je vais faire ça à chaque début de combat Pour prendre le moins de dégâts possibles Parfait Yeah Soigner pour le prochain duel On y va Deuxième tour Second round Ouh 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 Tata-tac Support Appuie de l'attention Et tapons Et raté Malchanceux Bouclier humain Ok Il va prendre la place des autres Et rebond On va pas falloir utiliser de sortilèges sur eux Sinon je vais prendre Mets-toi en sans Le problème c'est qu'ils soignent tout le temps Mais j'ai pas envie qu'ils fassent que ça Bon allez c'est quand même un support Super haut Protection Et bah dis donc Et même il fait des tensions Un monstre plutôt défensif Oh il le soigne Voilà tout dépend des monstres Maintenant ce qu'ils vont faire Flam one shot Un monstre Un monstre C'est pas Ah non ce mot c'est un porceli entre ça Ouf ! En tout cas, il est fini ! Pour le moment, ça se présente bien ! Dernier tour ! Calamer ! Accumule tension, il ne faut plus guérison, donc le support peut faire de la tension ! Super haut ! Mais c'est pour plus méga protection, j'ai zé ! Waï ! Waï aï 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 ! Sans pitié ! Sans pitié ! On refuse guérison ! Yeah ! 112, plus 31 ! Tuons les petits monstres pertains du 120 ! Parfait ! On s'occupe d'avant ! Sinon, ça va être difficilement gérable ! Huya ! Et respecte-toi ! J'ai zé ! Nio ! Ça pique ! Et il prend ! Bon, le soigneur, c'est soigné ! Il tombe you ! Le sauvage, multi-soing ! Allez, t'as pu jeter même trois fois en plus ! T'es embêtant avec ça ! Elle continue à taper ! Coup critique ! Oulala, elle l'enchaîne ! Hum ! Malheureusement ! C'est pas passé ! Bon, par dernier tour, on refait ! On va avoir des défaites à chaque licence ou quoi ? Retour au dernier match ! Alors, ce qui est dommage, c'est vraiment qu'on ne puisse pas choisir le mode défensif ! Ça aurait été cool, en fait, avec lui ! Sinon, je vais faire accumuler de la tension ! Et puis, de toute façon, on se mettra tout seul en défense ! Euh... Support ! Et focus sur la garrison ! Hum... Faisons ça comme ça ! Voilà, soigne-le ! Il tient un petit peu sa grosse attaque ! Chaser ! C'est trop fort ! Beaucoup trop fort ! Focus guérison ! Tu restes, tu restes ! Combat ! Voilà ! Tension 100 ! Ce sera bon pour après ! Alors, il n'a pas sonné le bon ! Donc là, il va rester en défense, dans tous les cas ! Il va peut-être se faire frapper... Vaut mieux ! Peut-être taper avant, quand même ! Mais les tensions 100 ! Sans pitié ! Sans pitié ! Faut battre ! Fasse PV ! Voilà ! Tiens ! Ça, ça dégage ! Faut que vous décidez, par contre, qui tapez ! Le boss, si on peut dire ça comme ça, ou les autres à côté ! Combat ! Allez, le poissonner ! Tapez pas le même ! Pour moi, il n'y a pas de Geyser ! Donc, ça me barre ! Mais, quand même ! Pôle sauvage ! Attention, 5 ! Casse-t-autres ! Battre ! Défense retour à la normale ! Il tient le coup ! Il ne meurt pas ! Yeah ! C'est toujours la deuxième qui va passer ! Il n'y a pas eu beaucoup de Geyser en même temps ! Donc, euh... Chance et... Mes monstres tapent... Ce qu'il faut, quoi ! Encore une fois, ils ne l'ont pas fait ! Ils ne l'ont pas fait ! Non ! Plus ! Et là, ça laisse ! Ouais ! Et c'est notre travail ! Vous avez terminé avec succès l'examen de ce rang de maître monstre du colisier virtuel ! Toutes nos félicitations ! Vous avez réussi votre examen de rang B ! Conformément au protocole de cette installation, vous recevrez désormais votre licence de rang B ! Les désormais possible d'utiliser la capacité montée sous-marine, vous permettant de monter des monstres sous l'eau ! Nous administrerons le dictaticiel dès que vous quitterez le colisier ! Nous allons maintenant procéder au tutoriel sur la montée sous-marine ! Cette fois, la clé de sortie se trouve au fond de la masse d'eau qui se trouve devant vous ! Pour l'atteindre, vous devez monter un monstre sous la surface de l'eau ! A l'aide de votre menu, sélectionnez un monstre que vous pouvez monter sous l'eau ! Est-ce qu'il n'en a pas ? Alors, si on prend lui, du coup, on ne bat pas ! T'es où ? 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 Trop gros ? Trop gros ? Il est trop gros ! Quel dommage ! Quel dommage ! J'ai peut-être la tortue qui pourrait... J'ai lui aussi, Octave ! Allez, j'ai réussi à attraper le dragon mécanique, comme le métal ! Bon, on va partir sur lui ! Voilà ! Sur un monstre aquatique, appuyez sur le bouton B, plongez en dessous ! Montez maintenant sur le monstre aquatique et récupère la clé de sortie ! Ouais, faut sauter ! Et rappuyez sur B pour replonger ! C'est-à-dire que là, il va se lever, voilà ! Et si on rappuie sur B... Oh ! Et on sait où il y a une zone de flotte, hein ! Y'a pas truc pour monter plus vite ? Tout seul ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Splendid, maître Kirito ! La réussite de cet examen est censée être facile, n'est-ce pas ? Il semble que vous reveniez à votre ancienne façon de faire. Nous vous y invitons à utiliser à nouveau cette capacité. Certaines zones de votre mini-carte qui étaient auparavant ombragées peuvent désormais être atteintes grâce à votre nouvelle capacité de monter. Pas trop, je voulais que je vérifie que vous allez bien ! On dirait que vous avez de la nouvelle capacité de monter sous-marine ! Maintenant, il est temps d'aller au parc Polaire Est. D'abord, retournez sur le chemin que vous avez pris, puis plongez dans le lac. L'anomalie, c'est ça, non ? Ah, il y a peut-être autre chose qui traîne aux alentours. Là. Sauf qu'il y a un coffre, normalement, qui fait bugger le jeu. Non, je vais pas le récolter, celui-là. Faut que je confirme lequel c'est. Il faut aller dans la flotte juste ici. C'est parti ! Blou, 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 blou. C'est pas assez juste de la lumière, ça ? Ah, c'est pas des objets à récolter ? Des monstres sous-marins. Ah, je dois plus bouger pour remonter aussi. Ok. Alors, mais il y a vraiment rien à part des mobs ? Je vais pouvoir passer en dessous. Là. Un item. Ça se propose de remonter. Je prends ça avant. Et on arrive. Oh. Oh, cyclope. Oh, oh. Ah, bret, il rame du fion, voilà. Ah non, ça glisse. On va y aller à pied. C'est ici pour quelque chose. On va combattre. Ce souffle froid quoi. Ça prouve que le jeu demande à ce qu'on expé à fond nos monstres. C'est des petits mobs. Ça peut être de rang E. D. Mes trucs font super mal. En plonge. C'est déjà beau droit. Attends, il y a plusieurs chemins. Par là avant. Là. Donc j'ai scintillant. Remonte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. La zone qui déconne un tout petit peu. De temps en temps, quelques chutes de FPS. Tu, 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 tu. Hop. Ça se montre sur. J'ai un sous-marin et droit devant. Puis on utilise la technique pour pouvoir se déplacer. Et. C'est pas toujours pas sans le faire. On replonge. Wouhou. Je regardais derrière. S'il y avait un petit quelque chose. Mh. Mh. Ouais, allons par là. Mh. Mh. ça a l'air d'être coincé à part si là vers le bas il y a des choses un grand lac à visiter ici un petit coffre trésor non que des objets sur le sol depuis tout à l'heure dans la flotte ouais on a un peu du mal c'est une grosse partie à visiter j'ai envie de le faire tout de suite quelque chose d'intéressant oula 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 c'est la chambre profond il y a des poids cédons ok 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 non je touche pas à ça moi non c'est par ce côté que ça nous intéresse un montant cristal de glace les petites écailles je vais passer à travers je suis à ce truc attention vers parcolaire est c'est tout bon encore une zone à visiter des trucs sur quoi monter encore encore je viens de dire ouais c'est déjà vers le nord pour atteindre parcolaire est c'est dirigé vers le sud oh non non je vais faire je sais il y a des choses là en hauteur à moi 880 gold le chef de l'est on va les voir Jean monsieur vous êtes bien poilu le chef de l'est vous reculez vos pétrétrétrie dans votre territoire est parti à penser à rebours à l'essence thank dans une minute vous demandez dans la distance c'est un poster assez tôt vous a supplié de venir ici oh 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 c'est l'as venant du gars qui est allé et assassiner tant que c'est bien dans ce qu'on a un chef fait boss nous avons pas l'intention de nous réconcilier avec un l'as avant d'être jaune comme ça boss nous n'avons qu'il attendait c'est juste d'enterrer la rage de guerre cependant n'est-ce pas nous n'aurions pas les choses avec eux nous pourrions tous finir mort ou pire encore vous pouvez finir comme lui tout ce qui compte c'est que nous gardions l'espoir et que ce soit dans nos têtes ne pensez pas que cela n'est pas nous n'est pas venu à l'esprit gamin je ferme les yeux pour le moment mais n'aiderai pas à vous sortir aussi sortez d'ici comme une résistance et d'assurer de totaux il faudrait mieux de surveiller son dos si je sais ce qui est bon pour moi ok donc t'es bien vénère mec tu... bah excuse-nous excuse-nous allez on va rejoindre le bâtiment du centre bon retour Kikito j'ai traité votre retour j'ai connecté sur l'acteur et j'ai déverrouillé l'accès au logiciel de simulation de la coupe des grands cavaliers la coupe des grands cavaliers est un type de jeu joué par ceux qui peuvent monter des monstres si vous voulez plus de taille venez me voir je vais attendre d'ailleurs le côtois juste à côté de la machine de fusion un jeu de course tiens toi 8 taille on prend encore 2 pour un tatouage alors d'accord tu es là-haut qu'est-ce que c'est que ce truc on va peut-être se regarder pour le prochain épisode et on peut retourner la coupe des grands cavaliers ici vous pouvez profiter d'un jeu spécial utilisant des monstres pouvant être montés on peut gérer de l'or pour également un homme de superbe prix bien venez de consulter un tutoriel en premier non pour le tutoriel et rejoindre la grande coupe des cavaliers on verra ça une prochaine fois dis non s'il te plaît ça t'aise je joue dans l'ascenseur il y a un moment et j'ai fini au sous-sol ne savez-vous pas je suis tombé sur un petit truc la carte du nouveau bâtiment level 20 ce qu'on appelle la machine à disque cartographique vous pouvez utiliser la machine au sous-sol vous voyez j'ai eu de nouveaux mondes maintenant on utilise l'ascenseur de l'est pour atteindre le sous-sol et allez voir putain il y a des choses à voir ok let's go alors on va voir ce qu'on va pouvoir faire allez bon on va pouvoir commencer peut-être par le commencement achoir avec non pas toi avec mé comme ça on peut faire le mec assassin matérialiste matérialiste c'est là si on fait de l'eau ouais non merci fusion hé hé alors nous allons te nommer économe comme ostensile bon qu'est-ce qu'on a avec sphinx donc on a le dragon ouais pas trop envie j'ai un autre monstre qui était intéressant alors pas le lance au bot on a un autre plus fort qu'est-ce que je le retrouve spike au bot c'est ça c'est ça avec un autre monstre machine à tuer ouais bon vas-y on le fait 1 on a appris un truc on a appris un truc horizon d'un 1 spike au bot du temps ayant un décalage supérieur à plus 25 et des bombardements x2 seront oubliés bombardements x2 est-ce que j'ai une autre machine non bon si je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre c'est avec lui oh bah vas-y 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 attaque plus attaque ah du coup oublié guérisseur enfin je vais mettre sur quelqu'un d'autre oh de la glace intelligence attaque des lames de glace bonus attaque toujours oula qu'est-ce que c'est ça bonus attaque sp il va bourriner ah tué ce monstre là j'avais pas connu avec la tête tac le n voilà et enfin le petit dernier morveux alors qu'on t'inique golem de pierre golem de pierre golem de pierre j'en ai deux j'en ai deux j'ai quand même des garder les dragons avec papel qu'on va pas oh attends attends justement le monstre piaf je les retrouve je les retrouve pas ici pas le niveau encore si ils sont là je suis canique viscaire ouais je peux refaire le même viscaire et ce serait juste pour avoir le le truc de soin guérisseur au lieu de gluant on refaire le même viscaire on refait le même viscaire allez et plus tard on refusonnera oh bonne vitesse plus guérisseur voilà du coup je suis obligé de lâcher ma vitesse parce que j'ai pas assez de place pour ma sagesse ouais les vitesses up 1 ouh on va te nommer glare mais oui c'est glare hop ah oui il y a un manque que j'avais pas montré d'ailleurs comment je l'avais nommé c'est lui papel la casa des papels enfin ça je trouvais ça drôle du coup je l'avais comme ça donc toujours en mode repos lui il a rien pris apparemment il a rien pris hein en terme d'experts et tout donc c'est peut-être ça c'est peut-être ça et est-ce qu'on prend un 4ème avec nous gros l'âme ou glaçon c'est ccc il est E lui prendre 2 places on sait pas le faire classe plus et bonus attaque ah on verra on verra je vais laisser vide pour le moment et puis je reviendrai quand même ce que je mets voilà annonce qu'il dit c'est pour cet épisode j'espère que j'ai apprécié j'ai un rendez-vous pour la sous notre aventure sur DQMJ3 des bisous qu'il soit de coeur et à la prochaine salut à la prochaine et à la prochaine et puis